Bonjour et bienvenue à la présentation de cette deuxième vidéo sur les liaisons chimiques et cette fois on va s'attaquer aux liaisons qui sont un peu plus spéciales. On ne fera pas juste des liens ioniques et covalents, on va aller voir des liaisons un peu plus spéciales. Et ça va être une longue vidéo parce qu'il va y avoir quatre sections, donc on va mettre des timestamps dans la description pour que tu puisses savoir qu'est-ce qu'est quoi. Les sections dans l'ordre vont être d'abord les liaisons multiples, ensuite on va faire les liaisons de coordination, ensuite les structures de résonance et finalement on va parler de la liaison métallique. Donc ça va être les quatre sections pour cette vidéo. Commençons par les liaisons multiples. Les liaisons multiples, ça va être quand même des liens ioniques ou covalents, mais la différence c'est qu'il va y en avoir plus qu'une entre les deux atomes. Donc on avait dit que le lien était toujours entre deux atomes et qu'il y avait une paire d'électrons qui était partagé entre les deux atomes. Ben dans le cas des liaisons multiples, ce qu'on va avoir c'est plus qu'une paire d'électrons. Fait que quand plusieurs électrons sont impliqués dans le même lien, on peut avoir des liens doubles ou même on pourrait avoir des liens triples. Prenons des exemples de liens ioniques. On peut avoir un lien ionique simple, comme dans NaCl, ou on pourrait avoir un lien ionique double, comme dans MGO. Pourquoi est-ce que c'est un lien qui est double? C'est un lien double parce que le magnésium, lui, est dans la famille 2A, c'est un alcalinotéreux, alors il a deux électrons sur sa couche de valence, dont il veut se débarrasser. S'il rencontre l'oxygène, l'oxygène a six électrons sur sa couche de valence, donc lui, pour se rendre à huit, il aimerait bien ça en gagner deux. Alors le magnésium va dire, pas de problème, je vais te donner cet électron et je vais aussi te donner cet électron-là. Donc maintenant, on va avoir le magnésium qui va être 2+, et l'oxygène qui va être 2-, ils vont s'attacher, ils vont s'attacher très très fort parce que c'est 2+, qui va tirer sur 2-, donc c'est une force électrique qui est encore plus grande parce que les charges impliquées sont encore plus grandes. La molécule créée, donc la notation de Lewis, on peut la mettre avec des petits points, donc les petits points blancs que j'avais utilisé pour le magnésium et les petits points noirs pour l'oxygène. Et ces petits points-là nous montrent que la liaison est ionique et qu'il y a surtout un lien double parce qu'il y a quatre électrons, deux paires qui sont partagées, qui ont été transférées. Si on voulait utiliser les lignes pour représenter les doublets, on mettrait les deux doublets non liants de l'oxygène comme ça et les deux doublets liants entre le mg et le O. On peut aussi avoir des liaisons multiples dans les liaisons covalentes. Donc par exemple, on va prendre l'azote et là on va avoir un lien triple parce que l'azote a cinq électrons de valence sur sa dernière couche et donc il a trois électrons célibataires et ici un doublet non liant. S'il rencontre un autre azote qui a aussi trois électrons célibataires et un doublet non liant, bien il va y avoir trois partages. Donc cet électron-là va partager avec celui-là, cet électron-là va partager avec celui-là et cet électron-là va partager avec celui-là. Donc ça veut dire que l'azote X va fournir trois électrons dans le partage et l'azote point va aussi fournir trois électrons dans le partage. Ça va me faire un lien qui est triple. Donc le noyau de l'azote point va tirer sur trois X, tandis que le noyau de l'azote X va tirer sur trois points. C'est très très fort comme lien, c'est un lien triple parce qu'il y a trois paires d'électrons impliquées entre les deux atomes. Ça veut dire que les liens ne vont pas tous avoir la même stabilité. Plus qu'il va y avoir de paires d'électrons entre les deux atomes liés, plus ce lien-là va être court et plus ce lien-là va être fort. Donc les liens simples vont être les plus faibles des trois. Les liens doubles vont être un petit peu plus forts et plus courts que les liens simples. Et les liens triples sont les plus courts des trois et les plus forts des trois. Allons voir des exemples de ça. Donc on a l'éthane. Entre les deux carbones ici, on a un lien simple, juste là. Et on peut mesurer la force du lien et la longueur du lien. On mesure la longueur du lien en nanomètres. Donc c'est vraiment tout petit, des nanomètres. Et les kilojoules par mol qui sont là, des kilojoules, ce serait l'énergie qu'on aurait besoin de donner pour briser ce lien-là. Si on compare le lien carbone-carbone simple avec un lien carbone-carbone double, donc dans l'éthylène ici, dans le lien double qui est là, ce lien-là va avoir 0,134 nanomètre. Donc tu vois que c'est plus court que le lien simple. Pourtant, c'est deux carbones qui sont attachés ensemble et ici aussi, c'est deux carbones qui sont attachés ensemble. Mais ce lien est plus court que celui-là parce que c'est un double lien. L'énergie, tu remarquerais qu'elle est plus grande. Donc ça prendrait 612 kilojoules pour briser les liens dans une molle d'éthylène, alors que ça en prenait seulement 348 pour briser le lien simple. Si on va chercher un lien triple maintenant entre deux carbones toujours, et on va avoir un lien triple qui est juste ici avec une longueur encore plus courte que le 0,134 du double et une énergie qui est encore plus grande que le lien double. De quoi ça aurait l'air ça en format 3D? Allons voir ça. Donc ce qu'on a ici, c'est le lien simple entre les deux carbones et le lien qui est ici est un lien simple. Pour le prochain, on va aller voir un lien double. Le lien double que tu vois ici est entre les deux carbones. Il ne reste que des liens simples avec les hydrogènes, mais le lien double qui est ici. Et maintenant pour le lien triple dans l'acéthylène. Donc on a notre lien triple juste ici, entre les deux atomes de carbone et avec les deux billes blanches qui représentent les hydrogènes. Donc ce lien triple va être beaucoup plus court et plus stable que ce lien double. Et le lien simple va être le lien le plus long quand on le compare avec le double et le triple. Donc ça a un impact sur la longueur du lien et la stabilité du lien. Ce n'est pas seulement pour les liens carbone-carbone. Ça pourrait être des liens azote-azote ou ça pourrait même des atomes différents comme le carbone avec l'oxygène. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu remarques, c'est que le lien va toujours être plus court pour le triple que le simple. Donc ici, si on regarde carbone avec oxygène triple, ça va être 113 nanomètres, alors que carbone double oxygène c'est 120 et carbone simple oxygène c'est 143. Donc le lien va être de plus en plus court si on a un lien multiple, mais l'énergie, elle, va être de plus en plus grande. Donc 358 kJ, 799 kJ ou 1072 kJ, donc l'énergie est de plus en plus grande. Évidemment, tu n'as pas besoin d'apprendre ça par cœur. Tu as besoin de comprendre et de te souvenir que plus il y a de paires d'électrons entre les deux atomes, plus la liaison va être stable, forte et surtout va être courte. Ça va devenir très important quand on va faire notre prochaine section. Donc c'est tout pour la liaison multiple. Notre deuxième section maintenant est sur la liaison de coordination. Si tu fais de la recherche sur Internet là-dessus, tu peux aussi chercher liaison dative. C'est l'ancien mot. Et dans la liaison dative, ce qu'on a, c'est qu'il va quand même avoir des électrons qui vont permettre de lier deux atomes ensemble, mais la différence, c'est que les deux électrons vont provenir du même atome. Donc il y en a juste un des deux qui fait tout le travail. Donc le dessin qu'on a ici, on a le carbone qui fournit des électrons X et on a l'hydrogène qui fournit des électrons cercles. Donc ici, on a un lien normal, c'est un lien covalent XO parce que les deux vont partager et chacun fournit un électron. Ici aussi, on a un lien normal covalent XO. Mais regarde ici, le lien qui s'est fait entre le carbone, qui a fourni deux électrons X pour faire la liaison, et l'hydrogène ionique, donc c'est du H+, qui est venu s'attacher. Et ce H+, là, n'avait pas d'électrons à fournir pour créer le lien. Mais il va quand même s'attacher ici avec le carbone qui fournit les deux électrons pour faire le lien. Donc la paire d'électrons qui est ici va être attirée, parce que les électrons, c'est négatif, bien, ils vont être attirés par un ion positif. Puis ils vont dire, OK, fine, on est deux électrons, on est négatif, on a une attraction envers ce qui est positif. Toi, t'es un ion positif, viens-t'en, on va t'attacher ensemble. Ça pourrait être aussi un endroit où il n'y a pas d'électrons, donc on va appeler ça un pôle positif sur la molécule. Donc c'est un endroit où il manque de charges négatives. Et là, on a un autre atome qui arrive, qui lui a un surplus d'électrons, donc il est négatif. Et là, c'est les deux électrons ici du négatif qui vont être fournis pour s'attacher avec le carbone qui est là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liaison de coordination. Voyons comment ça se passe avec des notations de Lewis. Donc si on voulait créer le CH3+, que j'avais au début de mon image, bien, ça me prend un atome de carbone qui fournit quatre électrons de valence. J'ai mis quatre électrons X. Quand on va avoir l'hydrogène qui arrive, l'hydrogène a un électron de valence, j'ai mis les cercles. Et l'électron de valence de l'hydrogène, en fait deux, il y a deux hydrogènes qui arrivent, vont vouloir s'attacher avec le carbone. Le troisième hydrogène qui arrive, lui, c'est du H+. Le H+, n'a pas d'électrons de valence. Observe comment il n'a pas de petits cercles autour. Fait que cet hydrogène-là fournit un électron. Il va vouloir aller faire un lien avec le carbone qui fournit un électron ici. Et ça, je vais avoir un lien covalent ordinaire parce que les deux électrons ont été fournis par des atomes différents. Même chose pour l'hydrogène de gauche, il va aller s'attacher avec le carbone. La paire d'électrons a été créée parce que chaque atome a fourni un électron. C'est une liaison covalente normale. Mais ces deux électrons-là qui sont ici, les deux électrons X, ça fait qu'un côté de cette molécule-là va être un petit peu plus négatif. On représente ça avec la lettre minuscule delta, c'est une lettre grecque, et avec un petit négatif. Donc ce petit delta négatif m'indique que ce côté de la molécule est un petit peu plus négatif. Fait que quand mon H+, qui est positif, va voir qu'il y a un côté de la molécule qui est plus négatif, il va s'approcher. Et là, il va tellement s'approcher que les deux électrons vont dire « Fine, viens-t'en, on va s'attacher ensemble. » Donc les deux électrons qui sont là vont créer un lien avec l'hydrogène plus l'ion-hydrogène. Et comme les deux électrons qui forment le lien ont été fournis tous les deux par le carbone, donc ils ont été fournis par le même atome, c'est là que va être la liaison de coordination ou la liaison dative. Donc ici, j'ai mis deux X, alors que là, j'avais un X avec un O. Quand on va vouloir dessiner notre notation de Lewis, il va falloir indiquer les doublets d'électrons par des lignes. Il va falloir montrer que ce lien-là qui est ici est spécial. Fait que ce qu'on va écrire, c'est que le carbone qui est attaché aux deux hydrogènes va avoir leur doublet lien normal. Et le carbone qui est attaché à l'ion-hydrogène positif a une flèche au bout. Cette flèche-là indique que le carbone a fourni les deux électrons de la liaison de coordination. Donc on fait la flèche du donneur vers le receveur. C'est pas un lien ionique, là. C'est pas un lien ionique du tout. Dans un lien ionique, on a un électron qui a été transféré à l'autre. Ils sont pas transférés. Le carbone continue à faire un lien covalent avec l'hydrogène. C'est pas la même chose qu'un lien ionique. C'est pour ça qu'on fait une flèche. OK? C'est différent. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois liens-là vont avoir exactement la même longueur. Donc c'est pas parce que lui est positif que ça va changer quelque chose. Les trois liens vont avoir exactement la même longueur. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si on rajoute un chlore, ce qu'on avait fait tantôt avec notre dessin, on avait rajouté un chlore, mais c'est un ion-chlore. Donc c'est un Cl-, donc le positif est attiré avec un négatif. Ils vont vouloir s'attacher ensemble. Comment est-ce qu'ils vont s'attacher? Bien, le chlore, il est négatif. Ça veut dire que c'est pas juste le chlore avec ses sept électrons de valence. C'est le chlore qui a ses sept électrons de valence plus un autre. Donc il a huit électrons de valence pour faire un ion. Chlore. Cet ion en chlore-là, il est négatif. Il aimerait bien pouvoir aller s'attacher avec ce groupe-là. Mais il peut pas vraiment s'attacher avec le positif. Ce qui est positif, c'est l'hydrogène. Puis l'hydrogène, il a déjà fait son lien. L'hydrogène, il peut faire juste un lien. L'hydrogène, il est tout petit, il est minuscule. Il y a seulement une couche électronique. Il peut pas rien faire plus qu'un lien. Fait que le chlore ne pourra pas aller s'attacher avec l'hydrogène. Mais il veut quand même s'attacher avec le groupe, puisque le groupe est positif et lui, il est négatif. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'approcher ici et il va aller faire un doublet liant en fournissant lui-même les deux électrons pour aller s'attacher sur la couche de valence du carbone. Puis le carbone, ça va faire son affaire parce que maintenant, grâce à ça, le carbone va avoir ses huit électrons autour de lui. Deux, quatre, six, huit. Et donc, il va maintenant vouloir remplir la règle de l'octet. Puis là, il est heureux, il est parfait. Fait qu'il va dire oui au chlore, viens-t'en, il n'y a pas de problème, je vais aller prendre tes deux électrons. On va faire un lien ensemble. Ça va me permettre d'avoir huit électrons autour de moi. OK, ça a l'air de quoi cette molécule-là en trois dimensions? Allons voir. Donc, ce qu'on a ici, c'est nos trois atomes d'hydrogène qui ont été attachés au carbone. Les trois liens ont la même longueur. Même si un des trois était du H+, c'est pas grave, les trois ont la même longueur. Et de l'autre côté, on a notre chlore qui est ici représenté en vert. Donc ça, c'est la molécule de CH3Cl. Faisons un autre exemple pour bien démontrer comment on utilise la flèche d'allotation de Lewis. Donc cette flèche-là va être importante. L'exemple qu'on va faire, ça va être le nickel qui est attaché au groupe NH3. Bon, en réalité, il est attaché à six groupes NH3. On ne va pas le dessiner six fois, juste une, ça va être assez. Donc on a le groupe NH3. Et dans ce groupe-là, on a le doublet non liant qui est ici. Et donc ce doublet-là, habituellement, il est juste là. Il va faire du NH3, puis la vie est belle, il n'y a pas de problème. Mais quand le nickel arrive, bien le nickel, lui, il va vouloir se rapprocher de ce côté-là, parce que c'est un côté qui a un pôle négatif. Et le nickel qu'on a choisi, c'est un nickel positif. Donc il va se rapprocher de ce gros côté négatif. Et ils vont s'attacher ensemble par une liaison de coordination. On sait que c'est une liaison de coordination parce que les deux électrons ont été fournis par le même atome. Dans ce cas-ci, l'atome d'azote, c'était le doublet non liant de l'atome d'azote. Fait que dans notre notation de Lewis, on va avoir l'azote qui est attaché avec les trois hydrogènes par des liens normaux. Mais la flèche qui est ici m'indique que c'est l'azote qui a fourni les deux électrons qui ont permis au nickel de s'attacher dedans. Donc c'est pas un lien ionique, c'est pas un lien covalentant, c'est une liaison de coordination. C'est vraiment une liaison spéciale. Ok, c'est tout pour cette deuxième section. On va maintenant aller faire les structures de résonance. Donc les structures de résonance, c'est quelque chose qui va se passer quand on va avoir des liaisons entre des groupes, des paires d'atomes identiques. Mais qui vont vouloir faire des choses différentes. Fait que pour bien expliquer ça, on va commencer par un exemple. Ok? Donc c'est quoi cette façon de s'attacher-là? Ben, il pourrait avoir une molécule, par exemple, où il y aurait un double lien. Mais les autres seraient des liens simples. Donc ce lien double-là, pour avoir une position ou une autre position, ça affecterait pas la structure moléculaire. L'atome central, lui, il s'en fout que ça soit un ou l'autre atome qui contient le lien. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ça soit tous des atomes identiques qui essayent de s'attacher à cet atome central. Fait que, l'exemple que je t'avais premier, ok? Disons le soufre. Le soufre, lui, pour remplir la règle de l'octet comme il faut, il va falloir qu'il fasse un lien simple avec un oxygène, un lien simple avec un oxygène et un lien double avec un autre oxygène. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait le lien double avec cet oxygène? Peut-être qu'il pourrait faire le lien double avec l'autre oxygène. Ou peut-être qu'il pourrait faire les liens doubles avec cet oxygène-là. Qu'est-ce qui fait qu'il choisit un oxygène plus que l'autre? Ben rien, justement. Il va pas choisir un oxygène. Il va dire, ok, fine, tout le monde veut avoir le lien double. Ben, ce que je veux faire, c'est qu'on va s'organiser pour que tout le monde ait une petite partie du lien double. Fait que ce qu'il va y avoir, ça va être une répartition égale entre les trois oxygènes de ce lien double, de cette paire d'électrons liantes supplémentaires qui va se promener de lien en lien. Donc, ce qu'on va avoir, ce serait plus une structure comme celle-ci. Dans cette structure-là, ce qui est intéressant, c'est que les trois liens vont avoir des longueurs égales. C'est comme ça qu'on a su que c'était pas un lien double à un endroit et un lien simple aux autres endroits. Parce que ce qu'on avait appris, c'est qu'un lien double est plus court et est plus stable, plus fort que les liens simples. Mais quand on a observé et on a mesuré cette molécule-là, on s'est rendu compte que le lien ici n'était pas plus court que les deux autres. C'est comme ça qu'on a su que ça pouvait pas être un lien double et deux liens simples. Et non seulement ça, mais on a aussi réalisé que la longueur des liens, donc ces trois liens-là ici, avaient toutes des longueurs identiques et que ces longueurs identiques-là étaient une espèce d'intermédiaire entre le lien simple et le lien double. Donc, disons des chiffres au hasard faciles pour bien comprendre. Si le lien double, habituellement, il est 200 nanomètres et le lien simple, habituellement, il est, je sais pas, 500 nanomètres, ok? Donc, on aurait dû mesurer 500 nanomètres ici, 500 nanomètres là et 200 nanomètres là. Mais c'est pas ça qu'on observe du tout. On va genre observer, je sais pas, disons, 325 nanomètres, donc un intermédiaire entre le 200 et le 500. Et ça va être égal les trois fois. Donc ça, c'était vraiment intéressant comme observation qu'ils ont faite, mais après, il fallait les expliquer. Ok, donc reprenons un exemple, on va faire le SO2, pas le SO3, là, parce que ça va nous faire un dessin un petit peu plus simple avec le SO2 que le SO3, mais le principe va être le même pour le SO3, ok? Donc, essayons d'expliquer qu'est-ce qui se passe pour réussir à faire une structure de résonance comme ça. Fait qu'on a le soufre qui veut rencontrer l'oxygène. Quand on a juste le soufre qui rencontre l'oxygène, les deux veulent avoir la règle de l'octet. L'oxygène, lui, a 6 électrons de valence, fait qu'il aimerait ça faire un double lien pour remplir sa couche de valence jusqu'à 8. Ça veut dire qu'il va y avoir un double lien ici et un double lien là, comme ça, pour que l'oxygène ait ses 8 électrons de valence. Le soufre aussi a ses 8 électrons de valence, fait que ça pourrait être juste comme ça, ça serait correct. Mais, il y a un autre oxygène qui arrive. Quand l'autre oxygène y arrive, il voit ça, il dit, moi aussi j'aimerais ça avoir 6 électrons de valence remplis à 8, s'il veut aussi remplir la règle de l'octet. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une liaison dative, une liaison de coordination. Fait que ces deux électrons-là vont devenir des colocs dans leur chambre et le soufre va fournir la paire d'électrons pour pouvoir faire une liaison de coordination. Fait que ça, c'est les deux liens. On va avoir un lien double ici avec l'oxygène X et on va avoir un lien simple de coordination avec l'oxygène cercle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est l'oxygène X qui fait le lien double puis l'oxygène cercle qui fait le lien simple? Pourquoi ce ne serait pas le contraire? Peut-être que c'est l'oxygène simple qui voudrait faire un lien double puis l'oxygène X qui voudrait faire le lien simple de coordination. Fait que quel oxygène va décider de faire le double lien? Ni un ni l'autre. Les différences d'électronégativité sont les mêmes entre S et O ou entre S et O. Il n'y en a pas un des deux qui va tirer plus fort sur les électrons. Ça va être exactement une paire identique. Fait qu'il n'y aura pas de préférence. Il n'y a pas un oxygène qui est préféré à l'autre oxygène. Donc on va avoir la situation où c'est l'oxygène X qui va avoir le lien double et l'oxygène point qui va avoir la liaison de coordination. Mais ça aurait très bien pu être le contraire et ça aurait pu être l'oxygène X qui a eu la liaison de coordination et l'oxygène cercle qui a eu la liaison double. Alors ça, c'est les deux structures. Et ces deux structures-là coexistent. Elles sont là en même temps. Ça alterne d'un côté à l'autre. Les deux sont possibles et non seulement elles sont possibles, mais elles coexistent. Elles sont là en même temps. Le double lien va alterner. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a une structure de résonance. C'est qu'il y a une résonance. Il y a la simultanée, les deux structures en même temps. Mais comment est-ce qu'on va faire pour représenter ça? Si on le dessine en 3D, ce qu'on va obtenir, c'est ceci. Donc on a notre soufre qui est jaune dans le milieu. On a les deux oxygènes. Et là, ce qu'on voit, c'est deux doubles liens de chaque côté. C'est donc bien bizarre. C'est pas ça que la structure me dit du tout. Mais c'est parce que le double lien se promène d'un atome à l'autre et cette résonance-là, on va la représenter comme ça. Avec la structure de Lewis, ça va être un petit peu différent. On va le faire, ça ne sera pas long. Mais en modèle 3D, on va tout simplement les mettre les deux doubles liens de chaque côté pour montrer qu'il y a une résonance. Donc les deux résonances vont être ici. Le double lien avec un oxygène et le simple lien avec l'autre oxygène qui est en résonance. Donc on met une double flèche comme ça ici pour montrer la résonance qui est possible avec l'autre structure. Ces deux structures-là sont identiques. Elles vont exister de façon simultanée parce que les électrons vont se promener autour du groupe SO2 sans se préoccuper de qui va avoir le double lien, qui a le simple lien. Et ce qu'on a dit tantôt aussi, c'est que ce lien double ne sera pas plus court que ce lien simple. Les deux liens vont avoir exactement la même longueur et la longueur va être intermédiaire entre le simple et le double. Donc ça, c'est la façon qu'on va représenter la résonance, les deux structures de résonance avec la double flèche comme ça. Les hybrides de résonance, il y en a un qui est super important, c'est celui du benzène. À la fin de l'année, quand on va faire la chimie organique, on va parler du benzène en détail. Mais ce qui est intéressant avec le benzène, c'est qu'il y a deux représentations possibles. C'est juste des représentations, là. C'est pas un qui existe ou l'autre. C'est juste la représentation de deux structures qui existent en même temps. Et la vraie structure qui existe, ça va être un hybride entre les deux. Donc ce qu'on a ici, c'est le carbone du haut. On va l'appeler le carbone numéro 1. Il fait un simple lien avec le carbone numéro 2 et il fait un double lien avec le carbone numéro 6 où il va être en résonance. Donc la double flèche pour indiquer la résonance va être en résonance avec la structure où le double lien est avec le carbone 2 et le simple lien est avec le carbone 6. Donc ça, c'est les deux structures de résonance. Comment est-ce qu'on va faire pour les dessiner? Il y a plusieurs étapes. Je réserve cette section-là à ceux d'entre vous qui ont choisi de faire la partie IB de mon cours parce que les étapes sont... Bien, il y en a plusieurs. Ce n'est pas compliqué, mais il y en a plusieurs. OK? Donc les voici. Je ne vais pas les lire pour toi. Tu peux peser sur pause et les lire. Donc ça a rapport d'abord avec les électrons de valence. Il va falloir faire un petit peu de mathématiques. Donc additionner et soustraire et diviser. Et après ça, on va pouvoir dessiner la structure avec les doublets liants et les doublets non liants. Donc je mets ma souris de côté. Si tu veux faire un screenshot de ça, ça serait le temps. Mais ça va être dans tes notes de cours aussi. Ça ici, c'est la même chose, mais en version résumée. Donc on va faire des exemples. Notre exemple de CH2O d'abord. J'ai choisi celui-là parce qu'il n'y a pas de résonance dans cette molécule-là. Fait qu'on va commencer par un plus simple. Première étape, c'est de positionner l'atome central. C'est celui qui va avoir l'électronégativité la plus basse. Donc le carbone, lui, a 2,5 et l'oxygène a 3,5. Fait que c'est le carbone qui va être dans le milieu. Ensuite, autour, on va aller dessiner les autres atomes. Donc le H, le H et le O vont être autour. Et pour que ça soit attaché sur l'atome central, on va mettre des liens comme ça pour bien montrer qu'ils sont attachés à l'atome central. Mais je n'ai pas fini parce qu'il faut vérifier que tout le monde respecte la règle de l'octet. Fait que pour faire ça, il va falloir passer par une étape de mathématiques un peu. Donc d'abord, il va falloir trouver combien est-ce qu'il y a d'électrons de valence disponibles dans toute cette structure-là. L'hydrogène, lui, arrive avec un électron de valence. L'autre hydrogène aussi arrive avec un électron de valence. L'oxygène arrive avec 6 électrons de valence. Et notre atome central, lui, il y en avait 4. Donc ça, ça veut dire que j'ai 12 électrons de valence disponibles. Si chacun de ces atomes-là voulait remplir sa couche de valence, donc voulait faire la règle de l'octet, bien lui, il en aurait besoin de 2. Lui, il en aurait besoin de 2. L'oxygène, il en aurait besoin de 8. Puis le carbone aussi, il en aurait besoin de 8. Fait que s'il n'était pas attaché, j'aurais besoin de 20 électrons de valence au total. Mais ils sont attachés. Donc j'en aurais pas besoin de 20. Je vais en avoir besoin de moins. Comment est-ce que je vais faire pour trouver combien de moins? Bien, il va falloir que j'aille trouver combien d'électrons qui vont être obligés d'être partagés parce que j'en ai pas 20. J'en ai juste 12. Fait qu'il va y avoir une partie qui va être partagée pour pouvoir remplir ma règle de l'octet sans avoir besoin des 20 électrons. Et pour savoir combien d'électrons vont être partagés, ça va être tout simplement la soustraction entre les deux. Donc 20 moins 12, ça va donner 8. Une fois que je sais que j'ai 8 électrons partagés, bien je sais combien est-ce qu'il y a de liens parce que dans chaque lien, il y a 2 électrons. Fait que j'ai juste besoin de faire cette étape-ci pour dire que mes 8 électrons partagés vont me faire 4 liens. Donc 4 doublets liens. Fait que j'ai 4 liens, mais sur mon dessin que j'ai fait tantôt, j'en ai juste 3 liens. Fait que si j'en ai juste 3, il m'en manque un. Donc ce lien-là qui est ici, il va falloir que j'aille le rajouter. Où est-ce que je vais le rajouter? Bien, je peux pas le rajouter à l'hydrogène. L'hydrogène, il fait juste un lien maximum. Il peut pas en faire plus que ça. Fait que pas le choix, ce lien-là va aller à l'oxygène. Il me reste maintenant à mettre mes doublets non liants. Pour trouver les doublets non liants, je vais utiliser les électrons de valence que j'avais, qui sont disponibles, qui existent. Mais je vais enlever les électrons qui ont fait partie des liens. Donc j'ai 2 électrons dans ce lien, 2 électrons dans ce lien, 2 plus 2, ça veut dire 4 dans ce lien double. Et là, ça va me dire que j'ai 4 électrons. Donc 12, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Il me reste 4 électrons qui vont être des doublets non liants. C'est des doublets non liants. Doublets, c'est des paires. Fait qu'il va falloir que je prenne la moitié de 4, donc il va falloir que je prenne 2. Fait que j'ai 2 doublets non liants à aller rajouter. Et ces doublets non liants-là vont être placés à l'oxygène. Donc comme ça ici et comme ça ici. Fait que maintenant, ça remplit ma règle de l'octet. L'oxygène va avoir 1, 2, 3, 4 liens. Donc ça veut dire 4 paires. 2 paires liantes, 2 paires non liantes. Mais ça veut dire 8 électrons autour de lui. Le carbone, lui, il y a 2, 4, 6, 8 électrons autour de lui aussi. Fait qu'il remplit la règle de l'octet. Donc ça, il n'y a pas de structure de résonance. Ça, c'était notre premier exemple. Et là, il va falloir faire un exemple avec la résonance. Donc c'était ça la partie intéressante de cette section. Et on va reprendre notre SO2, vu qu'on le connaît bien, lui. Donc allons chercher les électronégativités pour notre première étape. Le soufre est 2,5. L'oxygène est 3,5. Alors c'est le soufre qui va être l'atome central. On met les deux oxygènes autour. Donc un oxygène d'un côté et un oxygène de l'autre côté. Là, on va faire nos mathématiques pour savoir combien de liens on devra rajouter à ces deux liens-là. Parce qu'il va falloir mettre au départ ces deux liens-là. Mais après, il va falloir en rajouter d'autres. Il va falloir en rajouter au bon endroit. Comment est-ce qu'on va faire? Bien, l'étape, c'est d'abord d'additionner tous les électrons de valence disponibles qui pourraient faire des liens. Fait que l'oxygène arrive avec 6 électrons de valence. L'autre oxygène aussi arrive avec 6 électrons de valence. Et l'atome central, le soufre, aussi arrive 6 électrons de valence. Donc j'ai 18 électrons de valence disponibles pour faire des liens. Si j'avais ces atomes-là non liés, j'aurais besoin des électrons pour les remplir et faire la règle de l'octet. Chacun de ces atomes-là veut se rendre à 8. Donc j'aurais besoin de 24 électrons pour faire la règle de l'octet. Mais je n'en ai pas 24. J'en ai juste 18. Si j'en ai juste 18, il va falloir que j'en ai des électrons qui soient partagés entre les soufres et les oxygènes. Combien vont être partagés? Bien, 24 moins 18. C'est ça qui va me dire que j'ai 6 électrons partagés. 6 électrons partagés, c'est les 6 électrons qui vont être en paire. Donc ça veut dire que je vais avoir 3 paires d'électrons qui vont être partagés. Et ces 3 paires-là vont me faire 3 liens. J'en ai juste 2 liens. J'ai besoin de 3 liens. Fait qu'il m'en manque un. Fait que je vais le mettre où, ce lien-là? Est-ce que je le mets entre le soufre et l'oxygène de droite? Ou bien si je le mets entre le soufre et l'oxygène de gauche? Ça pourrait être un ou l'autre. Il n'y a pas de préférence. Et c'est ça qui m'indique que j'ai une structure de résonance. C'est parce que je ne sais pas où le mettre. Il n'y a pas de raison de le mettre à un endroit plus qu'à l'autre. Alors c'est ça qui m'indique que j'ai une structure de résonance. Avec complétons la molécule, il nous manque les doublés non liants. Mais pour trouver les doublés non liants, il va falloir que j'utilise tous les électrons de valence que j'ai et que j'enlève ceux qui sont devenus liants. Donc les 18 moins 6, ça veut dire 12. Et les 12 électrons qui restent vont être des doublés non liants. Des doublés, ça veut dire que 12 va prendre la moitié. Ça veut dire juste 6 doublés non liants. Et les 6 doublés non liants, il va falloir que j'allais les placer au bon endroit. Ces 6 doublés non liants-là vont être placés de façon à ce que chaque atome puisse avoir sa règle de l'octet bien respectée. Fait que j'ai mes 6 doublés. Je vais aller en mettre un ici à côté de l'oxygène et un autre à côté de l'oxygène. Juste 2, parce qu'avec ces 2 doublés non liants et le lien double qui est ici, je vais avoir 8 électrons de valence. Règle de l'octet respectée. Les 2 autres ici, un à côté du soufre. Et là, je vais avoir 2, 4, 6, 8 avec le soufre. Donc ça, ça me va. J'ai mes 8 électrons de valence autour du soufre. Et ceux qui restent vont aller autour de l'oxygène de cette façon-là. Et là, je regarde mon oxygène et il a 2, 4, 6, 8 électrons de valence autour. Donc ils respectent la règle de l'octet. Mais, si j'avais pas mis le lien double à gauche, si j'avais mis le lien double à droite, il aurait fallu que j'ajoute mes doublés non liants de façon à ce que tout fit encore. Donc j'aurais eu les 2 doublés non liants sur l'oxygène qui a le lien double et les 3 doublés non liants sur l'oxygène qui a le lien simple. Et ces 2 structures de résonance-là existent en même temps. Pour montrer qu'elles existent en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la ligne pointillée. La ligne pointillée qui est ici pour le lien double me dit que des fois c'est vrai qu'il va y avoir un lien double, mais des fois ça va être un lien simple. Et si c'est un lien simple, bien le lien double va être de l'autre bord. Mais si c'est un lien double, bien le lien simple va être de l'autre bord. Donc la ligne pointillée qui est là me dit que il va y avoir une structure de résonance à l'intérieur de cette molécule. Puis là, les doublés non liants, il va falloir que je les place de façon à ce que j'aille toujours ma règle de l'octet respectée. Donc 2, 4, 6, 8, et puis 2, 4, 6, 8, et le soufre 2, 4, 6, 8, ça fonctionne. OK, c'est plus compliqué un petit peu, hein? On va en faire un autre. Cette fois, on va le faire avec un ion, le NO3-. Donc l'atome central, ça va être l'azote, parce que c'est lui qui a l'électronégativité la plus faible, et il va avoir les trois oxygènes placés autour de cet atome central. Mais attention, c'est du NO3-. Parce que c'est du NO3-, ça veut dire que toute cette molécule au complet-là va avoir une charge globale de moins 1. Ça va être important de ne pas l'oublier quand on va faire nos mathématiques à l'étape 2. Il ne faut pas que j'oublie de relier tout ça à l'atome central par des liens simples avant de continuer avec mes étapes de mathématiques. Donc, comptons les électrons de valence disponibles. Chaque oxygène arrive avec 6 électrons de valence, et chaque azote arrive avec 5 électrons de valence. Mais attention! Il ne faut pas que j'oublie, l'ion, le petit moins 1 qui est ici, me fournit un électron d'extra. Donc, il faut que je l'inclue dans ma mathématique ici pour dire qu'il y a 24 électrons de valence disponibles. Si je voulais que ces 4 atomes-là aient tous la règle de l'octet, ils voudraient tous avoir 8 électrons sur leur dernière couche, donc j'aurais besoin de 32 électrons. Mais je n'en ai pas 32, j'en ai juste 24. Ça veut dire que je vais devoir avoir des liaisons pour me permettre de remplir la règle de l'octet sans utiliser 32 électrons au total. Fait qu'il va falloir partager les électrons, il va falloir que j'en partage 32 moins 24, il va falloir que j'en partage 8. Mais les liens sont partagés en doublets, donc ça ne sera pas 8 liens, ça va être 8 divisé par 2 liens, donc 4 liens. Et ces 4 liens-là, il va falloir qu'ils soient placés avec les 3 qui sont déjà là. Fait qu'il m'en manque un. Où est-ce que je vais le mettre? On a une structure de résonance parce qu'on ne sait pas où le mettre. Peut-être que je vais le mettre ici. Ou peut-être que je vais le mettre ici. Ou peut-être que je vais le mettre ici. Je ne sais pas où le mettre. Les 3 seraient possibles. Alors, je vais avoir une structure de résonance entre les 3 positions. Fait que je vais aller dessiner mes doublets non liants avant de donner les structures de résonance possibles. Les doublets non liants, comment je vais faire pour les trouver? Bien, je sais que j'ai 24 électrons de disponibles et qu'il y en a 8 qui font partie des liens. Donc, 24 moins 8, ça veut dire que j'ai 16 électrons dans mes doublets non liants. 16 électrons dans des doublets. Doublets, ça veut dire 2. Donc, je vais avoir 8 doublets à placer. Les 8 doublets non liants, je vais les placer de façon à ce que mes règles de l'octet soient respectées. Fait que ça veut dire que mes 8 doublets, je vais aller en mettre à l'oxygène de gauche. Donc, 1, 2 et 3. En mettant 3 doublets non liants, je vais avoir 2, 4, 6, 8 électrons autour de cet oxygène-là. Ça va bien. Ensuite, on va faire l'oxygène d'en bas. 1, 2 et 3. Donc, en rajoutant mes 3 doublets non liants plus le doublet liant qui est ici, il a ses 8 électrons. Donc, la règle de l'octet est respectée. Et pour le dernier oxygène, il y a déjà 2 doublets liants pour se rendre jusqu'à 8. Électrons de valence, il va y avoir 2 autres doublets non liants qui vont s'attacher. J'ai 2, 4, 6, 8. Ça va bien pour cet oxygène-là. Donc, ça, c'est la première structure qui est en résonance avec les 2 autres. C'est quoi les 2 autres? Bien, j'ai juste à changer le double lien de place. Si je mets le double lien en bas ou si je mets le double lien à gauche, c'est mes 3 structures qui sont en résonance. Ces 3 structures-là coexistent. Elles sont toutes là en même temps. Mais quand je déplace mon doublet liant, du lien double, je dois ajuster mes doublets non liants. Donc, lui, il y en avait juste 2 doublets non liants, mais maintenant, il y en a 3 parce que j'ai un lien simple plutôt qu'un lien double. et je dois toujours avoir 8 électrons de valence. Pour résumer ça, on peut utiliser les lignes pointillées, comme ça ici. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est une ligne pleine avec une ligne pointillée, une ligne pleine avec une ligne pointillée, et ça m'indique que le lien double se promène, OK? Donc, il coexiste partout en même temps. Et pour avoir 8 électrons de valence autour de chaque atome, j'ai mis seulement 2 doublets non liants autour de chaque oxygène. Donc, pour qu'il y ait 4 paires d'électrons autour de chaque oxygène. J'oublie pas de mettre ici le négatif pour indiquer que c'est un ion polyatomique. OK! C'est tout pour les exemples. C'est sûr qu'il y a d'autres exercices dans tes notes de cours pour te pratiquer, mais pour l'instant, on va passer à la liaison métallique. La liaison métallique, c'est pas vraiment une liaison au sens où on n'a pas des atomes qui sont attachés deux par deux. Mais ça va quand même être une liaison dans le sens où ça permet aux atomes d'avoir une certaine structure entre eux, d'être attirés les uns aux autres et de former un solide. Donc, la liaison métallique est vraiment spéciale parce qu'il n'y a pas de liaison ni covalente ni ionique. Il n'y a pas assez d'électrons de valence pour faire des liaisons normales. Mais, ce sont tous des donneurs des métaux. Ils veulent tous se débarrasser des électrons. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre tous ces électrons-là dans une espèce de bassin, de piscine d'électrons tout autour d'eux autres. Et ils vont partager tous leurs électrons de valence avec tous leurs voisins. Donc, cette espèce de nuage d'électrons, de bassin d'électrons qui se promènent autour des métaux, va leur donner des propriétés bien spéciales. Ils ne vont pas se promener n'importe comment. Ils vont quand même donner une certaine structure. Les noyaux, quand ils vont se placer, ils vont se placer à cause des électrons dans une espèce de treillis, donc une lattice. Et c'est ça qui va donner une structure solide à notre métal. et la force d'attraction, ce qui permet à tout ça de rester attachés ensemble, c'est parce que les noyaux, les cassions maintenant, qui sont devenus positifs parce qu'ils ont perdu les électrons. Donc, les cassions vont attirer tous les électrons qui sont disponibles dans cette piscine d'électrons-là. Et comme les électrons, ils sont tirés par plusieurs cassions, ils ne savent plus trop où aller et c'est ça qui va permettre de garder une cohésion et d'avoir des métaux qui sont solides. Fait que la force va dépendre de plusieurs facteurs. La force va être plus ou moins grande dépendamment de combien est-ce qu'il y a d'électrons de valence qui se promènent, qui ont été délocalisés dans ce grand bassin d'électrons-là. Ça va dépendre de la charge des cassions. Si on a du Na plus 1 ou si on a du Mg plus 2 ou si on a du Al plus 3, ça va changer quelque chose. Et ça va dépendre aussi du rayon du cassion. Donc, un rayon qui va être plus 3 avec seulement 2 couches électroniques ou un rayon qui va être plus 3 avec 4 couches électroniques n'aura pas le même genre de force avec les électrons délocalisés. Fait que ces 3 facteurs-là vont influencer la grandeur de la force dans la liaison métallique. Cette liaison-là, elle est spéciale et elle va donner des propriétés aux métaux. Entre autres, elle va permettre aux métaux d'être déformés. Les métaux peuvent être déformés si on leur donne un coup de pied, par exemple, sur une porte de taux. Bien, il va y avoir une bosse dans la porte de taux. Tandis que si tu donnes un coup de pied sur une porte de plastique ou sur une valise de plastique, bien, la valise de plastique, elle ne va pas se déformer, elle va casser, elle va faire une fissure. Donc, c'est ce qui va permettre de faire ça, c'est la liaison métallique. Explication avec une image maintenant, ce qu'on va avoir. Donc, si on donne un coup, tu vois le bleu qui est là, c'est tous les nuages d'électrons, donc toute la piscine d'électrons qui est là. Et tous ces électrons-là sont attirés par tous les cassions en même temps. Fait que si on donne un coup, bien, ça va déplacer les noyaux, donc le métal va être déformé. Mais il y a quand même une certaine liberté de mouvement parce que le nuage d'électrons va juste changer de forme pour s'adapter et permettre à tous ces métaux-là d'être encore... tous ces noyaux-là d'encore attirer tous les électrons de la piscine d'électrons. Ce qui ne serait pas le cas avec un plastique. Comme on a dit, dans le cas d'un plastique, ça va casser, ça ne va pas se déformer. Fait que cette liaison métallique-là, c'est aussi ce qui explique pourquoi les métaux peuvent conduire de l'électricité. C'est justement à cause de ce nuage d'électrons bleus-là. Donc, il contient des charges. Et dans... Précédemment, on avait dit que quand il y avait des charges électriques qui pouvaient se déplacer, on avait parlé de ça dans les liens ioniques et covalents de la vidéo précédente, bien, quand il y a des charges qui peuvent se déplacer, le courant peut être transmis. Et ici, les charges, c'est les électrons. Les électrons sont libres de se déplacer, donc l'électricité peut être transmise à l'intérieur d'un métal. Même chose pour la chaleur. La chaleur peut être transmise aussi parce que les électrons vont juste vibrer plus vite. Même les cassions vont vibrer plus vite. Quand on donne de la chaleur, on donne de l'énergie. L'énergie va être absorbée par les électrons et les noyaux par vibration. Et cette énergie-là, la vibration va être transmise aux voisins, qui va être transmise aux voisins. Et c'est pour ça que si tu touches à un couteau qui est chaud, même si c'est le bout qui est chauffé dans le feu, la poignée est chaude aussi parce que la chaleur a été transmise à l'intérieur du couteau. Si on ne veut pas que ça fasse ça, si on ne veut pas que le métal se déforme trop, trop facilement, ce qu'on peut faire, c'est des alliages. Un alliage, c'est quand on va mélanger plusieurs métaux ensemble. Ou on pourrait même mélanger des métaux avec des non-métaux, mais on va mélanger. Donc, on va les faire fondre, on va les mélanger, puis après ça, on va les resolidifier pour faire, je ne sais pas, un bâton de golf ou pour faire un fuselage d'un avion. Donc, on va pouvoir faire des alliages comme ça. Et les alliages vont être plus durs, vont être plus résistants parce que leur treillis, leur lattice va être irrégulière. Donc, dans un métal pur, ça va être facile pour les atomes bleus de glisser les uns sur les autres parce que c'est très régulier. Mais si on rajoute d'autres métaux qui ont des rayons différents, bien, ça va être plus difficile de faire glisser ces atomes-là. Donc, ça veut dire que l'alliage va être plus dur que le métal pur. Donc, c'est à peu près tout pour la liaison chimique. C'est la fin de ce vidéo et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'exercices à faire dans tes notes de cours. Alors, prends le temps de les faire section par section et surtout, viens me voir si tu as des questions. OK? Bye. Sous-titrage ST' 501